Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les techniques d'ébénisterie traditionnelles, mais un petit peu revisitées avec des machines modernes. Aujourd'hui, on va, dans la continuité des filets, attaquer la marqueterie. On va commencer par quelque chose de très simple aujourd'hui. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, si vous l'avez peut-être vu dans les différentes vidéos short réelles et autres sur les différents réseaux sociaux. Mais voici les types de marqueterie que j'ai réalisées. On a quelque chose de très graphique, très art déco, qui est entièrement réalisé en marqueterie. Il n'y a pas de gravure. On va avoir du hêtre maillé, la partie la plus claire. On a du tec pour les parties les plus foncées, et du sapéli qui compose tous les éventails. Ça, c'est de la marqueterie, c'est réalisé avec du plaquage. Le plaquage, c'est juste des feuilles de fines feuilles de bois, je n'utilise, parce que je n'ai que ça actuellement, du plaquage de 0,6 mm. Le plus fin, il me semble, que l'on puisse trouver. J'ai fait d'autres essais, comme ici. Celui-ci, je l'ai collé. C'est un angle que j'ai réalisé. J'ai pris une image. Je l'ai modifiée. Je l'ai assemblée pour réaliser un angle. Là, on a une marqueterie où j'ai réussi à travailler encore plus finement les détails, puisque même si ça déplaît à certaines personnes, il faut savoir que le travail du bois a énormément évolué au fil des années. Mais autrefois, on travaillait tout à la main, puis les machines sont arrivées. Chaque personne le vit différemment, l'évolution, grâce aux machines. On le voit de façon positive ou négative, parfois juste d'un œil un peu interrogatif. Là, en l'occurrence, sur celle-ci, je vais vous rapprocher un peu. Sur celle-ci, on peut voir des petits points noirs, surtout en bas des éventails, parce que je n'avais pas adapté les paramètres au mieux. Même si, franchement, c'est déjà sublime. Et ces petits points noirs ne sont pas pour déplaire, parce qu'ils sont à la base de chaque éventail. Et on pourrait croire qu'on a voulu ombrer un petit peu. Et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est différent. Parce que celui-ci, j'ai adapté encore plus les paramètres. Et si vous le regardez de près, je vous emmène avec moi. Celui-ci, c'est différent. Si vous le regardez de près avec mon œil, c'est-à-dire que vous êtes à ma place, vous ne voyez pas de traits noirs sur les contours. Il n'y a pas de traits laissés par le laser. Parce que j'ai réglé, j'ai travaillé mes réglages pour qu'il n'y en ait pas. Même sur les parties les plus fines. Si vous regardez bien, le rendu est juste sublime. Alors, honnêtement, s'il y a des experts, je veux bien qu'ils me disent à quoi ils pourraient voir que c'est fait au laser et pas à la main. Parce que là, il n'y a aucune trace de laser. Honnêtement, les paramètres là sont optimales. Ça va dépendre aussi de votre laser. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment réaliser un angle. On va réaliser quelque chose de simple pour cette première vidéo sur la marqueterie. On va réaliser un angle, mais on ne va pas commencer à travailler les paramètres, etc. Je veux vous montrer quelque chose de simple que vous puissiez refaire facilement pour vous donner envie de continuer. Ça change au niveau du laser. Ça change plutôt que de voir quelque chose que l'on voit partout. Là, on travaille des techniques traditionnelles. J'ai été surpris lors de mes recherches parce que j'ai découvert une vidéo où la personne est un restaurateur, un vrai restaurateur, qui restaure une ancienne marqueterie avec un laser CO2 comme le mien, où il va découper son plaquage, de l'écaille et du laiton. Du laiton très fin en 6 dixièmes. Je n'ai pas testé, je n'ai pas de laiton, mais je testerai. J'ai déjà testé sur une lame de couteau où j'ai eu un sacré relief sur du laiton de 6 dixièmes. J'ai envie de tester comme c'est un métal mou, voir si ça peut ou pas. On testera. Là, on va réaliser quelque chose de simple. Pour le moment, je vais vous montrer comment j'optimise mes paramètres pour avoir ça. Et puis, c'est parti. J'espère que je vous donnerai envie d'essayer la marqueterie. Et juste au passage, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux si vous me suivez, sinon je vous le montre là. J'ai aussi testé une nouvelle technique que je vous montrerai plus tard, qui est de l'incrustation. Contrairement au plaquage où le plaquage en est sur des feuilles de plaquage de 0,6 mm, là, je suis sur un morceau d'aul massif qui fait 20 mm d'épaisseur. Et j'y ai incrusté du goupia à l'intérieur du goupia qui fait 2 mm. J'aurais pu faire plus. C'est vrai que j'ai fait un essai extrêmement rapide. Mais c'était pour voir ce que ça donne. Et franchement, le résultat est nickel. Mais vraiment juste magnifique. Il est splendide. Je vous montre aussi. Ça donne ça. L'incrustation de goupia dans le de l'aulne. C'est juste magnifique. On a quelque chose de sympa qui peut nous permettre de personnaliser des projets, même en bois massif. Oui, on peut personnaliser un projet en bois massif comme ça. Mais il faut que vous puissiez entrer ou traverser le laser, en l'occurrence ici, parce que le laser s'ouvre sur l'arrière. En parlant de laser, c'est un laser CO2. Aion Laser a ouvert une boutique. Je vous mets le lien en description. C'est Aion Laser France qui gère cette boutique. Ils sont super sympas. Ils ont un vrai service après-vente. Vous allez, puisque j'ai déjà eu un retour, peut-être être étonné des tarifs. Mais parce que Aion Laser, vous êtes sur une gamme de haute qualité au niveau des lasers. On part sur une marqueterie simple. Je vous montre. Vous allez voir sur l'ordinateur de AZ. C'est extrêmement rapide. On ne va pas partir sur une forme à modifier. On part d'une image qu'on va vectoriser, tracer ses contours. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que j'adapte pour réussir à emboîter mes pièces parfaitement. J'ai bien lancé l'enregistrement. Je ne me trompe pas encore ce coup-ci. On est sur Lightburn. J'ai déjà mis mon image. Vous avez juste à télécharger une image et la glisser sur le logiciel. Cela vous permet de la voir et ensuite, on va pouvoir la tracer. Pour le moment, c'est juste une simple image, une simple photo. Cette image-là, je vais faire un clic droit et tracer l'image. Une fois que je suis là, je vais cliquer sur fondu d'image comme à chaque fois parce que c'est tout de suite beaucoup plus simple de voir à quoi ça va ressembler. Je regarde si tous les détails, toutes les courbes me paraissent bonnes. Sinon, j'ajuste avec mon réglé en bas, enfin le petit curseur. Cela me paraît bien, on valide. Et là, on va reproduire cette forme. Et là, on va reproduire cette forme en marqueterie. On va définir sa taille d'abord. Et nous, on va partir sur cette chute de sa pelie pour la partie principale. Donc, je vais regarder quelle taille j'ai de disponible dans ce carré-là. Vous allez voir qu'on va faire des projets beaucoup plus conséquents plus tard. On va partir sur 100 mm. Je modifie ma taille. Mon carré est surtout activé. Comme ça, ça me garde mes proportions. Notre première découpe. Cette première découpe, elle va être suivie d'une seconde découpe. Alors, celle-ci, on va la dissocier. C'est-à-dire, je sélectionne ma forme, clique droit et dissocier pour séparer tous les éléments. Je n'aurai pas besoin de recouper un contour. Celui-là, je peux le supprimer. Je vais avoir besoin maintenant de toutes ces pièces à mettre à l'intérieur. Par contre, on va avoir deux essences différentes. Donc, je vais simplement séparer mes pièces. Donc, je vais sélectionner toutes celles qui seront dans une même essence. Il me restera toutes celles qui seront dans une autre essence. Ça, j'ai dit qu'on gardait là. Et ça, ici aussi. Voilà. Là, on va avoir notre première découpe carré. C'est l'ensemble. Ce sera le sapédi. Notre seconde et troisième découpe. Sauf qu'il y a ce que les gens appellent le kerf en marqueterie. C'est l'épaisseur du trait de scie. Il faut savoir qu'en marqueterie, on peut couper de différentes façons. Soit on coupe avec la lame droite. Soit on vient couper avec un plateau légèrement incliné. Pour que quand on coupe avec notre lame, notre découpe soit incliné. Et que quand on emboîte nos pièces, elles arrivent à s'emboîter quasiment à la perfection partout. Ce n'est pas facile à gérer. Il faut trouver le bon angle. Et surtout, il faut avoir énormément d'expérience. J'ai vu des vidéos où des personnes découpent de la marqueterie comme ça. Et chaque pièce est réutilisée pour refaire un autre motif. C'est bien parce que vous n'avez pas de perte. Pas de chute. Le problème ici, c'est que moi, je veux quelque chose de parfaitement ajusté. Comme ici. Je veux que ce soit ajusté à la perfection. Sans forcément voir le trait noir. Moins on le voit, mieux c'est. Là, on ne le voit pas du tout. Ça nous permet d'avoir une marqueterie qui est... On ne peut pas la distinguer d'une marqueterie qui serait faite à la main avec quelqu'un qui aurait beaucoup de talent pour découper. Parce que là, en l'occurrence, le laser, il va découper parfaitement nos formes. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les pièces qui vont aller à l'intérieur de notre première découpe en sapélie. Et là, je vais prendre ce bouton-là, les trois ronds, pour créer un décalage. Donc, on va se mettre à l'extérieur des pièces. Et sur mon laser, je me mets à 0,1. C'est-à-dire à un dixième plus large, ce qui va compenser l'épaisseur de mon laser. Dans les filets, je l'avais décalé de deux. Ça forçait pas mal. En me mettant sur un, j'ai un résultat optimal, comme ici. Et c'est avec ça que j'ai les meilleurs résultats. Par contre, effectivement, l'intérieur de notre première découpe, alors là, je valide d'abord. Je fais attention à ce qu'effacer les objets d'origine soit bien sélectionnés, que je ne me retrouve pas avec un double contour. Et là, c'est bon. J'ai toutes mes pièces qui vont aller dans ma première découpe. Par contre, les pièces de ma première découpe ne vont pas me resservir. Si je voulais récupérer toutes les pièces intérieures de ma première découpe, qui est ici, eh bien, dans ce cas-là, il faudrait que je réalise un contour un dixième plus petit. Et dans ce cas-là, je peux les réutiliser. Et je me retrouve avec les pièces intérieures qui me restent, que je pourrais refaire un dixième plus petit, etc., etc. Donc, forcément, on a plus de pertes qu'avec une méthode boule traditionnelle, où on fait un paquet avec différentes essences de plaquage, et on vient tout découper en même temps et assembler. J'en ai vu aux lasers qui font un peu la même chose, c'est-à-dire que là, ils vont prendre le positif de l'un pour le mettre dans le négatif de l'autre, mais il y aura toujours un trait sur le pourtour. Il faudra boucher tous ces défauts, et moi, je veux de la perfection comme ça, sans avoir à boucher quoi que ce soit. Il faut que ce soit nickel. Là, j'ai tout. Eh bien, on allume le laser et on peut lancer le projet. Allez, je suis avec mon laser CO2, l'Aeon Mira 5S, de la Redline série, c'est pour ça qu'il a le S. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il a en plus des autres. Sachez que c'est un laser quand même haut de gamme. Vous avez tous les liens en description pour aller voir ce type de laser-là. Ne soyez pas choqués des prix, il peut aller du simple au doux, mais parce qu'il y a des technologies complètement différentes, et vous avez une option de vitesse qui est absolument astronomique dessus pour ceux qui travaillent énormément avec ce type de machine-là. C'est super simple, mais vraiment super simple à nettoyer, puisque je le fais très régulièrement, et comparé à ce que j'ai vu sur les autres lasers, ça n'a rien à voir, et je vous le présenterai dans une future vidéo. Pas tout de suite, on fera ça un petit peu plus tard. Là, en l'occurrence, on va le lancer pour de la marqueterie. On tourne la clé, il s'allume. Il est prêt à partir. Mon tuyau est déjà sorti par la fenêtre, simplement. J'ai préparé cette semaine pour pouvoir attaquer de la marqueterie plus grande, du plaquage, je vous mets une petite vidéo à côté, que j'ai aplanie. Tout ça, je vous le montrerai aussi avec mon petit fer à repasser, qui ne me sert qu'à l'atelier, celui-ci. J'ai tout aplanie parce que c'est beaucoup plus simple de découper du laser bien plat. Là, en l'occurrence, il fait une petite bosse. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est des aimants. Les aimants, c'est top sur le nid d'abeille pour caler vos pièces et pour avoir quelque chose qui ne bouge pas. C'est parti. On vient déplacer simplement ici, notre tête sur le plaquage. Peu importe où, on peut le mettre ici. Et là, on vient faire le focus ici. Et comme à chaque fois, c'est un régal avec cette machine parce que c'est automatique. Allez, on est de nouveau sur l'ordinateur et on va sélectionner le premier, la première découpe qu'on va mettre dessus. On va l'envoyer au laser pour tracer. Et je vous montre en temps réel la découpe. C'est parti. Allez, on lance le cadrage. On vérifie que tout le monde est au bon endroit. Ça ne bouge pas. C'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à démarrer et à lancer notre découpe en temps réel. C'est parti. Bien sûr, je n'ai pas mis la bonne couleur. Donc, on va arrêter. Il faut tout que je mette en numéro 2. Et là, on va être beaucoup plus rapide. Et là, on va être beaucoup plus rapide. temps de travail 40 secondes pour un réglage à 100 mm secondes et à 30% au niveau du laser et là vous avez vu la découpe est nickel alors il y a deux choses possibles qui peuvent se passer là c'est à dire que vous pouvez tout garder tel quel comme ça tout accroché ou alors vous pouvez tout éclater et tout regrouper dans un coin je vous montre comme ça ctrl c soit vous laissez comme ça soit vous faites un clic droit et c'est déjà dissocié pardon je viens de le faire à l'instant et vous pouvez aussi simplement pour gagner de la place tout prendre et tout mettre à l'intérieur mais il y a une chose importante à savoir quand vous faites ça c'est que vous n'allez pas garder le fil continu si vous avez un bois avec un joli dessin un joli fil qui se suit partout vous n'allez pas garder le même dessin dessus et là où ça peut avoir un intérêt ici par exemple on a on a un nœud qui est présenté juste là je vous montre de près on a un nœud juste ici et tout le nœud a un dessin qui continue par là et donc le dessin est continu sur tous les éventails alors que si j'avais fait comme ici à bouger toutes mes pièces je n'aurais pas eu ce fil continu et j'aurais pu avoir des tâches réparties à droite à gauche ça dépend aussi de votre plaquage et de son dessin là toutes ces parties là vont être en sycomore ondée il y a un sacré dessin dessus parce qu'on a le il est ondée donc on a beaucoup de relief dessus beaucoup de dessin donc c'est à vous de tester et de voir si vous regroupez ou non la différence c'est que vous allez économiser pas mal de plaquage maintenant c'est à vous de voir si vous voulez économiser là dessus ou pas si vous préférez le style le dessin ou alors économiser et gérer ça différemment c'est à dire tout laisser au même endroit et le découper tel qu'il était à l'origine soit vous le découpez comme ici à droite soit vous le découpez comme à gauche vous allez économiser un petit peu de plaquage mais pas énormément non plus nous ici comme il y a un sacré dessin sur le sycomore ondée on va partir sur l'option où on va rien déplacer donc celui-ci je le mets dessus au bon endroit j'ai pas encore mis le plaquage dedans donc on va le mettre et puis on découpe c'est parti allez j'ai mis mon plaquage vous allez voir je lance le cadrage je ne suis pas au bord de mon plaquage ici j'ai laissé une petite distance je ne sais pas si vous allez le voir c'est où je vous montrerai de près ici j'ai un gros défaut qui était lié au fer quand ils ont fait le plaquage donc je vais éviter toute cette partie là si je ne veux pas un gros défaut sur ma pièce maintenant je vous le laisse en vitesse réelle pour la découpe hop c'est parti alors pour tous ceux qui sont professionnels un laser comme ça ça s'envisage comme un achat de combiné comme de scie à ruban ou autre c'est vraiment un matériel qui peut devenir indispensable dans l'atelier on va libérer tout le sycomore rondé là vous voyez que ça a parfaitement découpé je reprends mon petit plateau pour repositionner toutes mes pièces je les remets toujours dans le même ordre comme pour les filets si vous ne l'avez pas vu je remets la vidéo en haut simplement parce que ça me permet de garder la continuité du fil je voulais vous montrer sur la marqueterie et la qualité fait que 21 secondes on est sur un laser vraiment top niveau qualité et là ce que je vous disais tout à l'heure je n'ai pas utilisé je vais vous mettre où il y a plus de lumière je n'ai pas utilisé le bord parce que ici on voit un gros défaut qui était dans le fer au moment de la découpe du plaquage qu'on retrouve dessous d'ailleurs dans l'autre sens ça fait une bosse ici et ça ce serait vraiment disgracieux sur notre marqueterie donc je l'ai mis de côté je ne le jette pas je viendrai simplement tailler des petites pièces sur cette partie là allez je ne sais pas si ça va trancher mais on va essayer dans du pot à rosa voir ce que ça donne on est parfaitement centré c'est parti en vitesse réelle temps de travail 16 secondes et encore je peux aller beaucoup beaucoup plus vite sur de la marqueterie alors on a toutes nos pièces habituellement j'utilise du papier gommé et là il est à l'atelier et j'ai un peu la flemme d'y aller et en plus de ça j'ai déjà testé au Scotchcraft ça fonctionne c'est pas le meilleur le papier gommé reste vraiment meilleur c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai vu un prof d'ébénisterie et qui fait de la marqueterie qui a fait pas mal de tests entre le papier gommé le scotch de masquage bleu et le Scotchcraft ça fonctionne le mieux reste quand même pour moi le papier gommé mais bon là je vous montre avec ce que j'ai sous la main on a notre premier motif maintenant c'est notre première découpe maintenant je vais couper tout le surplus de Scotch pour pas qu'il me gêne avec un simple cutter je viens faire les contours pour pas couper votre marqueterie enfin votre plaquage là j'ai ma première découpe la seconde découpe c'était le Sycomorondé donc on va commencer par ça je reprends mes pièces et je viens les mettre directement à l'intérieur et alors là sur mon laser les 1 dixième de plus comblent parfaitement tout l'espace et ça fonctionne super bien je vous rapproche d'abord on met toutes ces parties là la pince à épiler est votre meilleur ami dans ces moments là on met toutes ces parties on met toutes ces parties on met toutes ces parties alors notre marqueterie est maintenant assemblée je vais à l'atelier la coller et on voit ce que ça donne pour vous tout de suite pour moi demain allez on est de retour sur l'ordinateur juste pour vous montrer si vous allez dans la description de cette vidéo vous retrouverez un lien qui vous enverra vers mon site internet et vous avez une partie vous êtes sur mon site vous avez une partie comme ça avec fichiers à télécharger il n'y a rien pour le moment puisqu'il n'est pas encore ajouté au moment où je tourne la vidéo mais vous le retrouverez ici directement et sur ce fichier vous allez avoir quoi vous allez retrouver ça quand vous allez l'ouvrir il est fait pour light burn vous allez retrouver donc les caractéristiques moi je les fais sur le mira 5s 160 watts je suis à 6000 mm minutes soit 100 mm seconde à 30% en mode ligne vous avez deux possibilités vous avez les deux motifs les deux premiers découpes numéro 1 en haut et en bas puisque il ya marqué découpe en deux essences et en trois essences si vous voulez faire comme là en trois essences ou alors en deux essences là par exemple on voit vraiment que le cycle morondé il faut avoir une lumière autre pour bien voir le power rosa donc vous pouvez le faire en deux essences vous avez la première découpe la deuxième découpe avec un décalage extérieur c'est marqué dessous de 0.1 pareil en bas en haut en fait pour la découpe numéro 2 c'est que j'ai regroupé la découpe numéro 2 et la découpe numéro 3 comme elle était à l'origine ensuite vous avez en trois essences vous avez la découpe numéro 1 et la numéro 2 et la numéro 3 ont aussi un décalage de plus 0.1 si jamais votre laser a un faisceau plus épais vous allez devoir tester ce que je vous conseille c'est de prendre par exemple la coupe numéro 2 de faire un copier coller à côté ou de prendre directement l'autre comme vous voulez et de dissocier l'ensemble une fois que c'est fait vous pouvez prendre juste une pièce découper une pièce je vous conseille le découper toute la forme de découper une seule pièce et de tester voir ce que ça donne ça vous permettra comme ça de voir si vous êtes bien ajusté si le décalage de 1 dixième suffit par rapport à votre faisceau laser peut-être que vous allez devoir monter à un dixième ennemi donc un décalage de 0.15 ou de 0.20 il faut tester pour ça comme on l'a fait dans la vidéo vous avez juste à cliquer sur ces trois ronds là et ajuster à mettre à l'extérieur je vais grossir un peu vous allez voir là on voit en pointillé ce qu'on a sélectionné et le trait continu c'est notre décalage si 0.10 c'était pas assez au début vous mettez 0.10 de plus ça vous fera 0.20 puisqu'il y a déjà un décalage de 0.10 s'il vous faut un peu plus et bien vous mettez 0.2 et vous voyez votre trait toujours en ayant activé effacer les objets d'origine comme ça ça vous permet de garder que la nouvelle ligne et de ne pas confondre et là vous avez votre décalage moi je supprime tout ça tout le reste est là je vous mets le fichier à télécharger et puis voilà bon ici vous le voyez malgré ici un choix d'essence où j'aurais pu mieux faire là il n'y a pas photo j'aurais vraiment pu mieux faire au niveau du power rosa après quand on est de près personnellement ça fait des détails foncés qui se voient pas comme ça de loin mais c'est vraiment pas moche c'est vraiment pas moche et le sapé lit un reflet juste magnifique là on tranche vraiment puisque là on est sur du sapé lit et du sicomorondé j'ai plein d'autres essences mais on les fera pour des projets qu'on gardera plus tard et puis ici aussi entre le tec le tec le poirier et le être maillé le être maillé qui est en clair le tec qui est enfoncé et le poirier qui fait tous les éventails c'est vraiment très joli on peut vraiment faire de très très belles marqueteries au laser certains le font comme je l'ai dit en découpant et en gardant les mêmes tailles de pièces vous avez un jour à combler comme sur de la marqueterie traditionnelle où certains font des coupes droites et donc il faut compenser cette épaisseur de de l'âme même si on en a des très fines il y a toujours un trait il faut pouvoir boucher ça personnellement je préfère travailler au plus juste pour ne pas avoir à boucher du tout il faut bien travailler sa finition le collage ici est fait à la colle blanche parce que c'est le plus simple j'ai aussi de la colle d'os et de la colle de nerf qu'on mélange ensemble on le verra plus tard dans d'autres vidéos c'est plus technique là c'est plus quand on veut réutiliser la même type les mêmes types de colle quand c'est de la restauration parce qu'on a besoin de pouvoir de pouvoir chauffer pour décoller la marqueterie ce qui est tout à fait faisable avec ce type de colle la colle blanche ça fonctionne très très bien aussi j'aime vraiment beaucoup le rendu même s'il faut encore encore de la finition là on le voit bien le pao rosa dans ce sens là ça dépend vraiment en fait de la lumière mais on le voit bien j'aime beaucoup la marqueterie est tout à fait réalisable au laser et puis on en fera d'autres dans de futurs projets la semaine prochaine on se retrouve à l'atelier normalement on attaque bien le tour à bois je vous montrerai comment tourner facilement un stylo je vous remercie je mets le fichier disponible sur le site tous les liens sont dans description pour aller voir le type de laser que j'utilise sur aion laser france mon site internet et puis vous avez toute la description de toute façon je vous souhaite une bonne journée bonne soirée et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut